Le procès en appel de l'agriculteur charentais Paul-François contre Monsanto s'est ouvert aujourd'hui à Lyon. L'agriculteur entend faire reconnaître la responsabilité de la firme dans son intoxication à un herbicide. Paul-François a déjà gagné son procès en première instance en 2012 puis en appel en 2015. Mais deux ans plus tard, la cour de cassation avait annulé cette décision, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel. Reconnu handicapé à 40%, le céréalier réclame aujourd'hui un million d'euros de dommages et intérêts à la firme. De nouveaux tests réalisés aujourd'hui mais aussi demain sur les feux clignotants le long du parcours du futur BHNS de Pau. Ces tests permettront d'observer plus finement les conditions de circulation en vue d'adapter le phasage des carrefours. Concrètement, la priorité sera donnée aux bus dans les franchissements des carrefours à feu. A son approche, un système de détection fera basculer au rouge les feux pour les automobilistes. 200 collégiens et lycéens l'Otégaronais vont participer durant 4 mois à un projet expérimental venu tout droit du Québec visant à lutter contre le décrochage scolaire. Ils devront concevoir un jeu vidéo, un moyen ludique et d'aborder des matières scolaires autrement qu'en cours magistral. Un projet soutenu financièrement par la région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 120 000 euros. La braderie d'hiver de Bordeaux a débuté aujourd'hui. Elle a été décalée d'une journée en raison du mouvement des Gilets jaunes. Elle se terminera vendredi au lieu de samedi. Conséquence, de nombreux commerçants non sédentaires ont choisi de ne pas faire le déplacement jusqu'à Bordeaux. Ils sont une centaine dans ce cas. En revanche, les commerçants sédentaires sont plus nombreux à sortir leur stock devant leur boutique. 200 000 badauds sont attendus durant ces trois journées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada